Bonjour, bienvenue à tous. Bonjour à tous dans cette nouvelle édition du Minimag, de la lettre de l'acheteur en partenariat avec placedelabourse.fr, le bimensuel dédié aux matières premières agricoles et au monde agricole. Au programme, cette semaine, nous ferons tout d'abord un tour de l'actualité de ces 15 derniers jours, puis nous vous ferons part d'un point de vue que nous aimerions partager avec vous. Et puis, en fin d'édition, nous serons avec Mathieu Driol, Mathieu qui est analyse senior chez Dbyday et qui nous dressera une analyse technique de deux matières premières agricoles. Voilà, pour le sommaire aujourd'hui, en ouverture de notre Minimag, comme à notre habitude, on va faire un point sur l'actualité de ces 15 derniers jours via des articles que nous avons trouvés sur le site internet de la lettre de l'acheteur.com. Et la Thaïlande a relevé son objectif d'exportation de riz pour cette année à 8 millions de tonnes, a déclaré mercredi un haut responsable du gouvernement contre un objectif précédent de 7,5 millions de tonnes. L'économie mondiale se redresse et il y a une production de riz plus élevée dans le pays, a-t-il déclaré, ajoutant qu'un taux de change volatile pourrait avoir un impact sur la compétitivité. Et plus tôt cette année, l'association thaïlandaise des exportateurs de riz a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le pays exporte 7,5 millions de tonnes après le renforcement du BAT. En janvier, les exportations de riz ont bondi de 75% en glissement annuel pour atteindre 805 000 tonnes en raison d'une demande plus élevée du Moyen-Orient et d'un BAT plus faible. La Thaïlande, troisième exportateur mondial de riz après l'Inde et le Vietnam, a vendu 7,69 millions de tonnes de riz en 2022. Les exportations de riz entre le 1er janvier et le 24 février de cette année se sont élevées à 1,39 millions de tonnes, a déclaré ce même responsable gouvernemental. Les exportations de céréales de l'Ukraine pour la saison 2022-2023 s'élevaient à 36,3 millions de tonnes au 22 mars, frappées par une récolte plus faible et des difficultés logistiques causées par l'invasion russe, ont révélé, mercredi dernier, les données du ministère de l'Agriculture ukrainien. Le même ministère n'a fourni aucune donnée comparative à la même date en 2022. Il a déclaré que l'Ukraine avait exporté 44,8 millions de tonnes de céréales au 27 mars 2022 jusqu'à présent. Les volumes de la campagne de juillet à juin comprenaient environ 12,4 millions de tonnes de blé, 21,3 millions de tonnes de maïs et 2,25 millions de tonnes d'orge. Le ministère ukrainien a déclaré que les exportations de céréales en mars avaient atteint 3,99 millions de tonnes au 22 mars. Faillite de la Silicon Valley Bank, le rachat du crédit suisse par UBS, multiplication des plans de sauvetage de la Fed et du Trésor et remontée des taux d'intérêt des principales banques centrales mondiales sont autant d'éléments qui font craindre des perturbations sur le marché mondial des matières premières alimentaires. Les prix de certains produits ont d'ailleurs déjà commencé à être impactés par la situation que traverse le système financier mondial. Le risque s'annonce donc important sur le marché des matières premières qui a subi durant la même période de l'année dernière une forte pression avec la hausse des prix en raison du conflit russo-ukrainien. Mais cette année, la tendance est donc plutôt à la chute. Sur Euronext, la tonne de blé tendre s'échangait sous la barre symbolique des 250 euros, un plus bas depuis l'automne 2021, s'inscrivant maintenant sur des niveaux sous le coût de production pour la prochaine campagne. Dans de nombreux cas, selon les spécialistes d'interroger, les impérateurs, les opérateurs sont donc désormais en retrait, en l'attente de visibilité. Voilà, on va marquer une première courte page de publicité. Juste à peine, nous poserons la question de savoir si les innovations de rupture sont nécessaires, sont indispensables à la transition énergétique. A tout de suite sur Telefinance.